Bonjour, je m'appelle Louis Bricou, je suis adhérent à l'association depuis 2008, année où notre fils a déclenché la maladie. On se sentait un peu perdus, un peu isolés, et on a eu la chance de trouver une association qui nous a vraiment ouvert les portes, qui nous a ouvert le cœur, qui nous a pris par la main, qui nous a aidés, et on fait une association aujourd'hui qui travaille pour la recherche, mais qui travaille aussi avec un très grand humanisme. Aujourd'hui l'association pour nous c'est quelque chose de très important, et on ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la demande de Maurice Roger, notre président, pour travailler justement sur cet axe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage est reversée directement à l'université d'Angers, au professeur Regnier en particulier, qui travaille sur la recherche en particulier pour cette maladie. Donc la taxe d'apprentissage est reversée par les entreprises, les artisans, les commerçants. Vous avez toujours la possibilité, si vous avez des commerçants, de leur adresser l'adresse de l'association, que vous trouverez facilement sur le site de l'association, ouvrir les yeux. Cette taxe d'apprentissage est de toute façon reversée. Les chercheurs comptent sur vous pour la maladie de Lébert, la recherche sur la maladie de Lébert et la maladie de Pierre. Merci. 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 Merci.